Bonjour à tous, je m'appelle Chiara, je suis médecin et je travaille dans le centre de recherche à l'Université de Bologna, mais aussi je suis une activiste de la santé et je représente pour l'Europe le mouvement populaire pour la santé. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette forme de partager avec vous le moment de mobilisation. J'aurais bien aimé être avec vous en personne, mais comme ce n'est pas possible, je remercie Yves qui m'a demandé de faire un effort pour être avec vous d'une forme virtuelle. Il m'a aussi demandé de partager la situation qu'on vit maintenant en Italie par rapport au processus de privatisation et de commercialisation de la santé. Donc ce que peut vous dire brièvement que le processus a commencé depuis longtemps. En fait, quand on parle de la dizaine d'années qui a été vraiment une vraie pandémie de réforme du système de santé, même le système de santé italien a été affecté par un processus de privatisation. Donc c'est une loi du début des années 90 qui a commencé un processus en fait de managérialisation, d'introduction des critères économiques dans le domaine de la santé et de plus en plus les services de santé ont été diversifiés. On a dit qu'on faisait ça surtout pour le but de l'efficience et ça c'est vrai d'un côté, mais de l'autre côté ça a permis l'introduction des critères de rationalisation d'une forme économique et une perte de pouvoir de la participation populaire dans les décisions en matière de santé qui sont de plus en plus, ont été gérées par des spécialistes, des économistes, des managers et tout ça. Et l'autre processus qui a vraiment fait la différence est que, comme vous savez, l'Italie a commencé un parcours de fédéralisme, c'est-à-dire de donner plus d'autonomie aux régions. Et ce qu'on a vu, c'est que les régions qui ont été gérées par des administrations de droite dans les derniers dix années, comparaison à la Lombardie, ont fait beaucoup, beaucoup plus d'étapes vers la privatisation, l'accréditation des structures hospitalières privées. Et ça aussi a comporté un augment dans les dépenses de services et dans le nombre de prestations. L'évolution la plus récente qui est liée aussi à la pression européenne, comme vous savez, on vient de terminer une période de gouvernement technique en Italie qui a été mise en place avec le seul but de sortir de la crise de Berlusconi et aussi de faire ce que l'Europe voulait pour l'Italie. On a passé une loi dans l'été passé qu'on appelle le spending review. Il s'agit d'une loi qui coupe les fonds statals pour les fonds de l'État, pour les régions et les fonds de l'État, pas seulement pour la santé, mais pour l'éducation, pour les transports et tout ça. Ce qui s'est passé au Fonds national pour la santé a été une réduction significative. Le 2013, c'est en fait la première année où le fonds n'augmente pas. Et ça veut dire qu'avec les taux d'inflation, ça veut dire en fait une réduction de l'argent disponible. Donc, ce qui est en train de se passer à niveau régional est une accélération du processus de ce qu'on appelle en Italie externalisation, externalisation, outsourcing en anglais. C'est-à-dire, ça a commencé avec des services mineurs, la cantine, le service de lavage des vêtements, ou bien des nettoyages des départements et tout ça. Et maintenant, de plus en plus, ça devient en fait une privatisation des services sanitaires. Et comme j'ai dit, il y a deux vitesses. Il y a des régions qui résistent, qui sont les régions avec la plus forte traduction démocratique et populaire. Et il y a des régions qui, bon, qui prend l'avantage de leurs circonstances pour accélérer un agenda de privatisation, qui est tout à fait en ligne avec les politiques néolibéristes auxquelles la crise donne des excuses vraiment parfaites pour être implémentées avec plus de force. Et enfin, je termine. Bon, on m'avait demandé aussi s'il y avait des cas de résistance citoyenne. Je dois dire que dans le domaine sanitaire, il y a très peu. Comme vous le savez, le fait qu'il n'y a pas... Bon, j'espère que quelqu'italien est là avec vous. Mais ils seront très peu. Et ça, c'est aussi un témoignage que la résistance n'est pas encore commencée. On a eu une manifestation des médecins il y a quelques mois. Mais avec très peu. C'était plutôt une manifestation corporative. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire dans ce sens. Ce que je peux dire est que j'espère que nous, le mouvement populaire pour la santé, le réseau européen pour la lutte contre la privatisation et tout ça, et avec les autres mouvements qui demandent une autre Europe, que vraiment, on peut continuer. Et ça aussi, ce réseau européen peut aussi nous aider en Italie à voir qu'il y ait une alternative importante et nécessaire. Je crois que j'ai pris mon temps. Vraiment, je vous remercie. Je suis avec vous en spirit. Et la prochaine fois, je vais marcher avec vous sûrement dans la place aussi. Merci, au revoir. Ciao. Merci.